Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale car ce n'est pas une vidéo d'entraînement mais nous allons rendre visite à l'une de mes anciennes élèves. Alors cette élève s'appelle Anne-Marie, elle a une soixantaine d'années, elle travaille dans l'immobilier et je la suis depuis quelques mois. Elle avait des problèmes de surpoids, on a travaillé ensemble pendant plusieurs mois et maintenant elle est quasiment arrivée à ses objectifs. Donc si vous voulez la rencontrer, suivez-moi, c'est par ici. Voilà, nous sommes arrivés maintenant à la maison d'Anne-Marie. Anne-Marie habite juste en haut de cet escalier, je pense qu'elle sera heureuse de nous accueillir et vous allez pouvoir constater donc les évolutions du corps d'Anne-Marie depuis le moment où je l'ai rencontré jusqu'à maintenant. Le corps qu'elle avait au départ, je vous laisse le constater sur ces photos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour Nicolas ! Bonjour Anne-Marie, comment vas-tu ? Tu vas bien ? Ça va ? Comme le temps. Et toi ? Écoute, moi ça va, tu vois c'est la pleine forme. Eh ben ça va, t'es superbe. Oui, ben écoute, oui, j'ai retrouvé une taille qui correspond à ce que je souhaitais. Voilà, et ben écoute, on va discuter tous les deux. Oui, ben tu peux entrer ? C'est parti. Voilà, je passe devant toi. Alors Anne-Marie, donc la première question que justement, je pense que beaucoup de gens se posent, c'est justement, qu'est-ce qui t'avait amené à prendre autant de poids ? D'accord, tu vas nous énoncer le poids que tu faisais avant, juste après ma question. Donc qu'est-ce qui t'a fait prendre autant de poids ? Est-ce que tu as toujours été en surpoids dans ta jeunesse et ça a continué ainsi ? Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché justement cette prise de masse ? Non. Alors tout d'abord mon poids, pour répondre donc à ta première question, le poids que je faisais donc était de 4, avant donc, avant de me tenir, était de 88,8 kg. Donc tu veux dire que quand je t'ai rencontré la première fois, on était à 88,8 kg. 800 pour 1,55 m. Pour 1,55 m. Donc ce qui fait que j'étais en fait en obésie. D'accord. Donc ce qui m'a fait prendre conscience, c'est d'une part, à l'aube de mes 60 ans, j'espère pouvoir faire autre chose, ne plus avoir les soucis de santé que j'avais, mal de dos, j'étais essoufflée, j'étais mal dans ma peau, je ne me supportais plus, j'avais du mal à m'habiller. Et donc, j'ai donc décidé de faire quelque chose. Non, pour répondre à ton autre question, non, je n'étais pas grosse en fait. À l'âge de 18 ans, je faisais 48 kg. Même après mon premier, mon accouchement que j'ai eu, j'ai eu 15 fils. Donc j'ai repris mes 48 kg. Non, mais les soucis de la vie ont fait que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai des soucis personnels, et ce qui fait que les kilos se sont installés, et puis bon, je me suis installée également avec les kilos. Et puis, tu t'aperçois un jour que, bon, si tu continues comme ça, un jour, tu ne pourras plus du tout bouger, tu resteras dans un fauteuil. Pour la petite anecdote, j'ai dû faire appel à mon mari un jour pour détacher mes chaussures, donc je ne pouvais plus le baisser, donc là j'ai dit, il faut faire quelque chose. Ça a été l'élément déclencheur, ça a été la chaussure que tu n'arrivais pas à... Tout à fait, mais bon, la chaussure, en fait, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, sinon, dans ma tête, je ne me supportais plus beaucoup. D'accord. Alors, Anne-Marie, souvent on me demande en tant que coach ce qu'il faut faire pour perdre du poids, donc je les oriente souvent avec mes réponses, mais maintenant, aujourd'hui, c'est une sorte de témoignage qu'on fait, en tant qu'ancienne de mes élèves, tu vas essayer de leur dire justement ce que tu as fait pour perdre du poids. D'ailleurs, du poids, tu en as perdu, tu es arrivé à combien exactement ? Combien de kilos maintenant ? 63 kilos. 63 kilos, donc on est parti de 88,8 kg à 63 kg. 88,8 kg depuis le 12 octobre 2009. D'accord. Voilà, comme ça tu peux te rendre compte de la courbe... De la courbe de l'évolution. Tout à fait. D'accord, donc ce qui fait quand même une perte de à peu près... 25,8 kg. 25,8 kg. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un secret pour perdre du poids ? Qu'est-ce que tu as fait exactement ? Qu'est-ce que j'ai fait ? D'une part, l'alimentation, évidemment, ça passe par l'alimentation et l'activité. Ce sont les deux clés de la réussite. Deux clés du succès. Voilà, deux clés du succès. Donc l'alimentation, c'est la réadaptation. Donc tu connais la réadaptation nutritionnelle, donc pas de grignotage, etc. De manger équilibré et ensuite de faire de l'activité. Donc j'ai réappris à faire des activités avec toi puisqu'en fait, je faisais de la gymnastique à l'âge de 14 ans. Depuis, je n'en avais plus fait. Donc j'ai repris à faire de la gymnastique, un certain nombre d'activités avec toi. C'est toi d'ailleurs qui m'a motivée. D'une part, tu m'as fait comprendre que je pouvais perdre de la graisse mais que parallèlement, je me remusclais. Ce qui faisait que sur la balance, quelquefois, je ne devais pas me démoraliser au cas où j'avais peu perdu puisqu'en fait, j'affinais ma silhouette. Donc j'ai tenu compte de tous ces conseils. Je ne me suis jamais démoralisée si une semaine sur une autre, je perdais 200 grammes. La semaine d'après, j'en avais perdu 1,5 kg. Et j'ai continué tous les jours à faire des activités régulières. Tous les jours, je fais une heure d'activité ou une heure de marche. Mes activités, disons, je suis à la campagne, donc mon activité préférée, c'est la marche. Une heure de marche ou lorsqu'il fait mauvais, j'ai un vélo d'appartement, donc de sous-sol. Une heure de vélo. D'accord. Et les étirements ensuite, puisque j'ai bien pris compte des étirements. D'accord. Alors, quand justement on parle de sport, au départ, quand tu as repris, ça a été difficile. Les premiers cours qu'on a eus ensemble. Non. Non, parce qu'en fait, j'ai fait à mon rythme. Non, ça ne m'a pas parmi difficile. Ça t'a paru. Par contre, j'étais très assidue. Je ne sais pas si tout le monde est bien. J'étais très assidue à tes cours. Je ne ratais aucun cours. Donc, pour moi, le succès, c'était également de suivre toutes ces activités et de suivre tes conseils. Donc, non, ça n'a pas été dur. Ça n'a pas été dur. Bon, il est un fait certain, quand tu as 88 kilos, 800 et que tu fais des activités, c'est sûr que tu peines davantage que quand tu en as 63. Mais bon, je voulais absolument retrouver un poids correct. Donc, de toute façon, pour moi, non, ça n'a pas été dur. D'accord. Super. Voilà. Et puis, je pense que tu ne forces pas les gens. Je pense que tu es quelqu'un qui comprend. D'abord, tu comprends. Tu vois chacun avec son poids, ce que chacun peut faire. Et donc, non. Voilà. Une activité adaptée. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Alors, Anne-Marie, on a vu tes photos de toi avant. D'accord ? Là, on ne t'a pas encore vu, je trouve, assez maintenant. Donc, on va te demander de faire une sorte de petit défilé. Défilé sur la terrasse ? Voilà. Pas de problème. Ça va. Alors, Anne-Marie, que de changements. Oui. Tu vois, et je pense que tu as même un avenir en tant que mannequin pour les défilés de mode. T'es gentil, Nicolas. T'es toujours gentil. Donc, Anne-Marie, maintenant, j'ai juste une dernière question. Est-ce que tu as un conseil, des encouragements, des choses à dire aux personnes qui voudraient y arriver comme toi ? Quelle est vraiment la clé du succès pour y arriver ? La clé du succès, je redis encore, c'est d'une part l'activité, l'alimentation, mais surtout l'assiduité. D'accord. Je veux dire que quand tu commences, quand tu décides que tu commences une réadaptation nutritionnelle, on va dire, de toute façon, on ne va pas dire un régime. Pour moi, ce n'est pas un régime parce qu'en fait, je n'ai pas faim. Donc, et je mange de tout, pratiquement de tout. Ce que je conseille, c'est d'une part de ne pas se démoraliser, d'une part de suivre ce qu'on leur a dit de faire, autant en activité qu'en nutrition. Et évidemment, il t'a fait certain qu'il va t'arriver quelques fois de faire des écarts. Moi, j'ai passé Noël, j'ai passé le jour de l'an. Je me suis permis de manger du foie gras, je me suis permis de manger de la bûche, de boire du champagne aussi. J'aime bien le champagne. De dire, bon, je vais faire un écart. Il faut que ce soit quand même assez exceptionnel, surtout en première période où tu commences ta réadaptation. Mais il faut dire, bon, si je fais un écart, le lendemain, déjà, je ne vais pas faire un écart le lendemain. Et puis, je vais faire le double d'activité pour justement perdre le petit écart que tu as fait. Et puis surtout, c'est de dire, j'ai commencé, maintenant, je ne vais plus faire de... Je veux dire qu'il faut aller jusqu'au bout. Et ne pas se prendre la tête avec le poids, surtout. Tu maigris au fur et à mesure. Parce que moi, quand j'ai commencé, je ne pensais pas arriver à 25 kilos. Je me suis dit, je vais perdre un petit peu, je vais me sentir mieux. Et au fur et à mesure, je maigrissais, je maigrissais. Après, tu te sens bien. Tu rechanges ta garde-robe, évidemment. Oui. Non, mais ce que je conseille, c'est surtout de ne pas baisser les bras et surtout d'être assis, assis dur. Et l'activité, l'activité, l'activité. Je crois que pour moi, c'est la clé du succès. D'accord. Donc voilà ce que vraiment veut dire Anne-Marie, c'est qu'il vous faudra toujours, si vous voulez y arriver, comme Anne-Marie, de la rigueur, de la continuité. Tout à fait. Et toujours, de rester toujours motivée. Voilà. Voilà. Bah écoute, Anne-Marie, en tout cas, je te remercie de nous avoir accueillies. Bah je t'en prie, Nicolas, ça m'a fait plaisir. Bah toi, t'es toujours aussi sympa. Et puis bon, ça m'a fait plaisir de te voir, de te donner mon témoignage. Parce que de toute façon, je pense que si ça peut être bénéfique à d'autres personnes, parce que si moi, j'ai réussi à le faire, d'autres personnes peuvent le faire. Ce n'est pas insurmontable, franchement. Ok, Anne-Marie. Bah écoute, on ne va pas te appeler. Oh bah, dommage, mais on aura l'occasion de te revoir. Et puis je te dis à bientôt. Ok. Et puis sois toujours aussi gentil avec tes élèves que tu l'as été avec moi. Super, ça marche, Anne-Marie. Et bah écoute, à bientôt. À bientôt, Nicolas. Et à bientôt, vous aussi.